Salut tout le monde et aujourd'hui on parle de Undertale, ça faisait très longtemps. Et aujourd'hui on parle de la version Switch du jeu, sortie il n'y a même pas une semaine quand j'ai écrit cette vidéo. Et on va se pencher sur les secrets, les easter eggs exclusifs à cette version. Déjà, il offre un combat de boss en plus, contre Miu Miu Kisikyoti, le manga préféré d'Alphys. Une poupée grandeur nature du personnage, dont on peut déduire facilement qu'elle appartenait à Alphys. Elle me dit au cours du combat qu'elle était un scientifique et qu'elle servait de punching ball à Undyne. Le combat est très intéressant car elle se sert de la mécanique des Joy-Con, contrôlant chacun une partie du cœur. Le combat ne peut en exister que sur Switch. On voit aussi que Mad Miu Miu est un fantôme qui cherche à fusionner avec son récord. Et d'après le wiki officiel, ce serait en fait le fantôme se trouvant dans Mad Demi. Ce combat a également son propre thème musical, proche de suite des fantômes logiquement. Et d'ailleurs, ses musiques sont aussi proches de Spider Dance, le thème de Muffet. Ce qui paraît assez bizarre. Ou alors on peut en délire que Muffet est en réalité une araignée morte. Voilà, c'était Mathéo en 30 secondes, abonnez-vous ! Mais ce n'est pas la seule chose qui a été rajoutée. Il y a également, on pourrait dire, un quatrième Gaster Followers. Si vous avez vu ma vidéo sur Gaster, ou même celle de quelqu'un d'autre, vous connaissez la barre de fun. Une variable entre 1 et 100, attribuée à chaque début de partie, et ont des effets mineurs sur le jeu. Et bien si elle est entre 80 et 90, et si votre niveau est en dessous 8, vous aurez Claim Girl à Waterfall. Je n'en ai pas parlé sur ma vidéo sur Gaster, car à l'époque, ça n'avait pas vraiment de lien. En gros, quand vous lui parlez, voilà ce qu'elle dira sur PC. Je visite la cascade depuis la ville. Synchronicité ? La fille de mon voisin a à peu près ton âge. Ce nom est Suzy, vous pourriez être amis. Tu as une bénédiction de voisine. Ne pas savoir où je vis n'est pas un problème. Le destin trouvera un moyen. Dans le grand schéma de la vie, elle est peut-être même la raison pour laquelle tu es venu ici. Ok, c'est une discussion très bizarre. Mais dans la version Switch, il ne se passe pas la même chose. Si vous lui parlez à la fin de la route pacifiste. Donc, tu n'as jamais rencontré la fille de mon voisin ? Ne désespère pas, car le moment où tu vas la rencontrer... Approche rapidement. Perso gris, la valeur de fun est impliquée. Le même bruit quand il disparaît, ça a tout d'un Gaster Followers. Mais là, il ne s'agit pas de Gaster qui est évoqué. Il s'agit d'une fille, Suzy. Et ce qu'elle dit sur cette fille n'est pas unodin. Elle est peut-être la raison pour laquelle tu es ici. Déjà pour moi, Suzy est une humaine. Si elle est la raison pour laquelle Frisk est ici, c'est sûrement qu'ils se sont rencontrés dans le monde extérieur. Sauf que Suzy est la fille de la voisine de Clem Girl. Donc, soit Suzy est adoptée par un monstre, sachant que ce n'est pas Toriel, car Clem Girl vient de la ville, soit c'est une famille humaine qui vivait carrément dans l'Underground. Dans les deux cas, c'est étrange. Donc Suzy serait un monstre ? Mais pourquoi serait-elle la raison, faisant que Frisk soit là ? J'aimerais ajouter un argument sur le fait que Suzy soit humaine. Juste son prénom, Suzy. Vous voyez là où je veux en venir ? Dans le royaume des monstres, personne n'a de prénom humain. Papyrus, Undyne, Gaster. Donc c'est bizarre, Suzy, pour un monstre. Alors oui, il y a une vendeuse qui s'appelle Cathy. Mais bon, c'est un chat, cat, là c'est cohérent. Mais en y repensant, c'est vrai que c'est un des seuls mystères où nous n'avons aucun indice. Comment sommes-nous tombés dans l'Underground ? J'aimerais aussi parler de la fin de la route pacifiste, Si nous parlons à Azriel, la seule question qu'il nous pose, c'est Pourquoi on est venu ici ? Il nous dit même que tout le monde connaît la légende, que ceux qui grimpent le mont et bottent sont destinés à disparaître. Ça rend les choses encore plus bizarres. Si on fait lien avec le fait que Suzy est la raison pour laquelle Frisk est ici, on pourrait croire que c'est parce que Suzy est tombée dans l'Underground et que Frisk est venue la chercher parce que Suzy est sa soeur ou son amie. Le même problème, pourquoi Suzy est venue ici ? Et puis ce, entre guillemets, Gaster Followers, disant que nous allons rapidement rencontrer Suzy. Si on se base sur ma théorie sur Gaster, disant qu'il peut aller dans le futur, on pourrait donc penser que ce serait le cas aussi de ce Gaster Followers qui serait venu nous prévenir. Autre point, pourquoi on n'a jamais rencontré Suzy ? Si c'est une humaine, on peut penser qu'elle fait partie des 6 humains tués par les monstres précédemment. Au fait, vous avez sûrement vu ce tweet à plusieurs reprises. Toby Fox disant que Suzy n'est pas l'enfant jaune. Référence possible à Monster Kid. Mais si vous êtes vigilants, vous aurez vu comme moi que ce tweet vient d'un compte fake. Ça m'a paru bizarre, alors j'ai vérifié. Toby Fox le vrai, c'est at Toby Fox, et lui c'est at FWUG Radiation. D'ailleurs, ce compte s'appelle Toby's Fox, ce qui veut dire le renard de Toby. Mais le at Radiation, c'est apparemment l'ancien Twitter de Toby Fox. Du coup, j'ai fait plus de recherches, et j'ai vu que ce compte-là avait fait d'autres fake tweets annonçant Undertale 2 en donnant des détails un peu WTF il y a longtemps. Donc c'est sûr que ce compte est bien un fake. Et pour ceux qui ne me croiraient pas encore, ce tweet date du 24 septembre 2015. Je suis allé sur le vrai tweet à Toby Fox, et il n'y avait rien à cette date-là. D'ailleurs, même le nombre de likes n'est pas cohérent par rapport à ce qu'avait Toby Fox à l'époque. Voilà, c'est un petit message entre parenthèses que je voulais vous faire passer depuis un petit moment. Toujours faire attention aux sources. D'ailleurs, sur ma vidéo sur Undertale, sans c'est ina tueur, beaucoup de monde m'ont dit que Toby Fox avait tweeté que Asgore avait tué les humains. C'est faux, j'ai fouillé tout le Twitter de Toby Fox. Oui, j'avais que ça à faire, et il n'y a rien à ce sujet. Mais le plus connu, où Toby Fox disait, « Sense isn't Ness, fuck you » ou quelque chose comme ça. Du coup, j'avais aussi vérifié, et c'était un autre compte-fake. Et pour cela, il n'y a vraiment aucun doute. Bon, ça ne change pas que la théorie est peu crédible. Mais plus un faux tweet est répandu, et plus il gagne en importance et en crédibilité malgré lui. C'était juste pour vous dire de faire toujours attention aux citations soi-disant officielles. Même quand c'est moi qui le dit, hein. N'hésitez pas à douter, je peux dire des conneries. Bon, refermons la parenthèse. Et revenons à Suzy. Peut-être qu'elle a subi le même sort que Gaster, brisé à travers le temps et l'espace. Et que le monde est le même, sauf qu'elle n'existe pas. Rappelez-vous Goner Kid. Il n'y a qu'une personne apparaissant avec une valeur de fun qui en parle. Du coup, une Suzy Followers ? Peut-être qu'en fait Suzy est la fille de Gaster, qui est lui-même le voisin de Clem Girl. Ouais, là ça va trop loin. Dernière hypothèse, Suzy est une humaine, une vraie, qui a travaillé sur le jeu. Voilà pourquoi elle serait l'une des raisons faisant qu'on est ici. Mais pourquoi la rencontrer maintenant, c'est quand même pas très crédible. Du coup, beaucoup de gens ont parlé d'un Undertale 2. Honnêtement, j'ai un petit peu de mal à y croire pour deux raisons. La première, le gameplay. La première fois qu'on joue à Undertale, une route neutre normalement, on doit choisir nous-mêmes entre attaquer et épargner. On n'apprend qu'à la fin ce que ça signifie. EXP, Love. S'il y a un Undertale 2, cette mécanique ne peut pas marcher aussi bien. Car on connaît le sens de tout. Même si le gameplay défensif en Shoot Them Up est lui très riche. Et Toby Fox le prouve encore une fois avec Mad Mew Mew. Tout comme les nombreux fan games d'ailleurs, montrant très bien l'immense potentiel de cette défense en Shoot Them Up. Mais la deuxième raison, c'est que l'histoire est finie. A la fin de la route pacifiste, on sort avec tout le monde. La fin est la meilleure que l'on puisse avoir. Et même si on relance le jeu, Flowey nous dira de laisser Frisk être heureux, montrant que c'est la fin de son histoire. Du coup, ce serait quoi ? Un spin-off avec Gaster en personnage principal ? Mais comme l'a dit le Gaster Followers, Frisk serait lié à Suzy, qui serait elle-même liée à Gaster. Donc Frisk serait aussi dans cette hypothétique spin-off. Ouais, j'avais envie de dire hypothétique. Qu'est-ce qu'on aura alors ? Un spin-off ? Un comique ? Des mises à jour d'Undertale ? Mais même si c'est Undertale 2, je serais quand même très content. Mais Toby Fox a dit qu'avec la sortie d'Undertale sur Switch, son travail ici était terminé. Là, c'est son vrai Twitter. Pourtant, ce message est vraiment explicite. Peut-être que dans les semaines à venir, nous trouverons d'autres secrets sur la version Switch. Et compte tenu du fait qu'il y ait encore des mystères, je pense qu'il y aura forcément quelque chose après. Car si l'on revoit le trailer du jeu sur Switch, à un moment, on voit quasiment aucun nouveau contenu supplémentaire. Avec des extraits Nidia en fond. Un petit troll pour nous dire que, ouais, il y aurait plus de contenu supplémentaire que ce qu'on pourrait croire. D'ailleurs, il y a écrit Mew à la place de New. Référence bien sûr à Mad Mew Mew. Bon, voilà pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. J'ai hâte de voir ce que Undertale nous réservera par la suite. Tous ces mystères qui seront possiblement résolus dans un futur proche me font aussi penser un peu à des DLC. Il y a eu beaucoup trop d'autopromos aujourd'hui. Bref, suivez-moi sur Twitter pour être tenu au courant des prochaines vidéos. Je vous dis à la prochaine, bisous et ciao ! Sous-titrage ST' 501